... La mairie de Jigienchor a abrité le week-end dernier une activité au profit des enfants du pré-scolaire et de l'élémentaire non inscrits jusque-là à l'état civil. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Un enfant déplacé, un extrait de naissance piloté par la fédération d'Imbaya Kanyalen et ses partenaires stratégiques que sont Child Fund Sénégal et l'association française Un enfant par l'année. Nous sommes aujourd'hui réunis au niveau de la commune de Jigienchor pour l'organisation de l'audience foraine avec le tribunal d'incense pour inscrire à l'état civil plus de 1 400 élèves de l'élémentaire. Et sur ça nous avons entamé ce projet depuis le mois de décembre pour aider les six collectivités territoriales à trouver une solution sur le problème lié à l'état civil. Au début du projet on avait un ciblage de 2500 enfants mais aujourd'hui on dépasse les 4000 enfants. Cela montre que le besoin est là et c'est le moment aussi de lancer un appel à l'endroit aussi des parents, de leur demander de déclarer les enfants à la naissance. Parce que ces situations-là, vraiment c'est des situations qui méritent d'être résolues définitivement pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant qui est le droit à la reconnaissance, le droit à l'identité. Et sur ça aussi nous remercions les associations communautaires qui sont affiliées à la fédération du maire qui sont au nombre de six. Sur 800 enrôlements prévus initialement, 1405 ont finalement été réalisés et concernent les enfants de 26 écoles de la commune. Plus de 600 nouveaux cas ont été identifiés et seront également pris en charge dans les jours à venir. Des chiffres qui témoignent de l'acuité avec laquelle se pose le problème de la déclaration des enfants à l'état civil dès la naissance. Ce fut une parfaite opportunité pour le maire de la commune Aboulaï-Baldé de lancer un appel aux parents pour une prise en charge effective de cette étape importante pour l'enfant. La construction du centre secondaire d'état civil, selon lui, répond à cette exigence de rapprocher les services d'état civil aux usagers afin de réduire considérablement les naissances non déclarées. Nous allons avec la fédération d'Imbaya Kanyalen et le tribunal d'instance poursuivre cette opération pour enrôler le maximum d'enfants et même l'étendre aux adultes dépourvus de pièces d'état civil. A soutenu le député maire de la capitale sud du pays, Ousmane Sambou, est le président de l'association d'Indinkafo qui a la charge de la gestion des activités qui tournent autour du développement holistique de l'enfant dans la commune de Jiguenchor. Les activités que nous menons sont diverses, entre tout ça dans le cadre de tout ce qui est développement holistique de l'enfant. Et aujourd'hui, la présence de cette activité entre dans le cadre d'un des droits fondamentaux des droits de l'enfant, c'est-à-dire l'inscription à l'état civil. Et l'inscription à l'état, c'est pour permettre aux enfants d'avoir un extrait. Et aujourd'hui, si vous voyez la foule qui tourne autour du temps, vous savez que c'est une activité qui est très importante dans le cadre des enfants. On dit les responsabilités de parents, mais il y a divers cas. Donc face à des problèmes, l'association, à travers la fédération d'Imbaya Kanyalène, essaie de trouver des solutions pour pouvoir quand même aller dans le sens d'aider les enfants à avoir des efficaces. Talandiaï, manager de la fédération d'Imbaya Kanyalène, a sur place réaffirmé l'engagement de la structure qu'il dirige dans ce qui est de veiller au respect des droits fondamentaux des enfants, tels que définis dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il a fait le bilan de cette action d'hôte portée qui trouve sa pertinence dans la prise en charge des préoccupations juridiques des enfants issus des zones lourdement affectées par le conflit en Casamance. Aujourd'hui, c'est l'association d'Ining-Kafo qui abrite cette audience forêt, qui a été vraiment un moment solennel pour permettre vraiment aux enfants et aux parents d'essayer avec le tribunal. Et au-delà de cette situation, il y a les enfants qui sont ici des villas déplacés, dont leurs parents ont quitté leur villa depuis presque plus de 30 ans. Ça aussi, ces enfants ont été pris en compte dans le projet depuis le mois de fin. Aujourd'hui, c'est les élèves de l'élémentaire et bien sûr, il y aura d'autres étapes pour commettre aux adultes aussi de pouvoir vraiment obtenir un extrait de naissance. Alors, faut-il remettre les compteurs à zéro pour résoudre définitivement cette problématique qui perturbe la scolarité de nombre d'enfants ? Faut-il tenir une revue et un bilan annuel de l'état des droits des enfants en Casamance du fait de sa spécificité de zones en conflit, mais également de régions frontalières avec la Gambie et la Guinée-Bissau ? Quoi qu'il en sera, la Fédération du Maya Kanyalen et ses partenaires stratégiques poursuivent le combat pour davantage protéger les enfants l'avenir de notre jeune nation.